Bonjour, je suis enseignant en bioinformatique à l'Université de Paris et j'interviens pour un enseignement de programmation Python en master première année devant une trentaine d'étudiants à peu près. L'activité question suivante c'est finalement un jeu de questions et de réponses avec deux grandes étapes. La première étape c'est une étape où les étudiants vont créer des questions et des réponses. Ils vont écrire une question au recto d'une petite fiche et puis écrire la réponse correspondante au verso. Et puis la seconde étape c'est plutôt une étape de défi où là les étudiants vont échanger les fiches et puis ils vont se poser les questions, se tester mutuellement pour savoir s'ils sont capables de trouver la bonne réponse. J'ai choisi cette activité pour plusieurs raisons. La première c'est parce que j'étais dans un cadre de pédagogie inversée donc c'était important pour moi de proposer une activité intéressante, stimulante pour les étudiants. Par ailleurs j'étais au milieu de semestre et je voulais que les étudiants puissent un peu évaluer leur niveau, savoir un peu, puissent se situer dans leurs apprentissages. Et puis la dernière raison c'était pour leur permettre de préparer une évaluation de QCM qui aurait lieu quinze jours après. Pour mettre en place cette activité il faut un petit peu de logistique et je vous conseille d'avoir des post-it avec vous, c'est très utile. Mais si vous avez juste des petites feuilles de papier ça suffira, des petits morceaux de papier ça suffira largement. Donc j'avais une trentaine d'étudiants, j'ai organisé les étudiants par groupe de cinq ou six. Et puis ensuite pendant à peu près quinze minutes chaque étudiant dans chaque groupe essayait d'écrire autant de questions et de réponses qu'il pouvait. Donc sur le recto du post-it il écrivait la question et puis au verso il écrivait la réponse correspondante. Ça pendant à peu près quinze minutes. Après pendant cinq minutes au sein du même groupe les étudiants vont s'échanger leurs questions, essayer de les reformuler, vérifier qu'elles sont suffisamment claires et puis peut-être éliminer des questions en doublon. Et puis pendant à peu près dix minutes donc là on va échanger les paquets de questions entre groupes. Là c'est vraiment la phase de défi où les étudiants d'un groupe vont essayer de répondre aux questions d'un autre groupe. Alors pour rendre les choses un peu amusantes, si jamais l'étudiant trouve la bonne réponse il va remporter un point. Mais s'il montre que la réponse posée ou la question proposée n'était pas tout à fait clair ni pertinente et bien il peut remporter jusqu'à deux points. Et donc voilà pendant dix minutes comme ça les étudiants à tour de rôle vont essayer de se mettre au défi les uns et les autres. Et puis à la fin une étape importante je pense c'est de revenir sur le grand groupe. Je trouve qu'il est très intéressant de discuter de l'activité avec les étudiants pour savoir déjà comment ils l'ont perçu et puis aussi de reprendre avec eux des questions qu'ils ont pu trouver soit trop ambiguës soit trop difficiles et essayer de voir comment on peut trouver une solution tous ensemble. Alors je suis très content de cette activité. Beaucoup de questions et de réponses ont été produites. Les étudiants sont énormément impliqués dans cette activité. Les étudiants qui étaient d'habitude un petit peu discrets ou réservés ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont tant sur la création de questions et de réponses que la participation aux défis pour répondre aux questions des autres. Donc ça ça a vraiment très très bien marché. Ce qui était un petit peu plus difficile c'était aussi de garder le bon tempo notamment sur l'aspect défi où toutes les questions n'ont pas pu être posées. Donc ça je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Ils ont travaillé leurs cours de manière ludique. Et puis le fait de créer des questions et des réponses on sait que c'est cognitivement très exigeant. Du côté des étudiants ils étaient très positifs sur l'activité. Le retour était vraiment très bon lorsqu'on a fait après la discussion en grand groupe. Ils étaient aussi contents lorsque quinze jours plus tard dans les questions de QCM ils ont pu retrouver des questions qu'ils ont eux-mêmes formulées lors de cette activité. Et puis lors de l'évaluation de l'enseignement par les étudiants en toute fin de semestre et bien effectivement ils étaient encore une fois très positifs par rapport à cette activité qui leur a permis de vraiment vérifier leurs connaissances. Si j'avais quelques conseils à formuler pour quelqu'un qui voudrait s'essayer à cette activité, ce serait d'abord de bien la préparer et avoir conscience qu'elle peut prendre du temps. Dans mon cas ça avait pris une bonne demi-heure. Par ailleurs je pense que c'est plutôt pertinent d'organiser cette activité en milieu de semestre ou en fin de semestre quand les étudiants ont déjà quelques notions. Après n'hésitez pas à acheter des post-it c'est toujours pratique. Et puis enfin cette activité c'est juste une activité parmi beaucoup d'autres qu'on peut faire en pédagogie active. Merci. Merci. Merci.